Aujourd'hui sur La Petite Bête, on vous invite à une compétition amicale, un barbecue showdown. On fait partir nos fumoirs, nos barbecues pendant des heures et vous êtes invités. Ça va faire deux ans qu'on parle avec les copains, puis on s'envoie des photos, on fait des compétitions. J'ai des amis aussi foudis que moi et on compare quand on cuisine quelque chose à la maison, puis particulièrement côté barbecue, puis côté fumoir. On voit ça beaucoup dans le sud des États-Unis, c'est de plus en plus populaire. Puis le faire chez soi, c'est vraiment satisfaisant. Donc j'ai invité deux copains à venir me rejoindre et je leur ai dit, carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Alors pour l'occasion, ce que moi j'ai préparé, c'est un brisket. Un brisket, c'est quoi? C'est une poitrine de bœuf. Un peu comme un smoke meat, donc une poitrine de bœuf fumée. À la différence que le smoke meat, lui, doit être mis en salaison pendant plusieurs journées, donc il est très salé. Le brisket, lui, il est carrément entouré d'un mélange d'épices et on met ça dans le fumoir pendant 14 heures environ. Et il est là dans le fond depuis hier soir. J'ai mon ami François qu'on va vous présenter qui est arrivé hier soir. Ça, c'est des vrais amis. Tu sais, quand tu fais un souper, puis en fait, il arrive 24 heures avant, c'est parce qu'il y a du matériel à jaser. Les premiers ingrédients de ces recettes-là, en général, moi je me rappelle, la première fois que j'ai fait ça, c'était marqué « Ingrédients numéro 1, du temps ». Ingrédients numéro 2, une caisse de bière. Ingrédients numéro 3, des chaises de patio, des magazines, le voisin, les amis. Alors, la petite... Je vous présente mon ami François. Bonjour, tout le monde en a raison. François, je l'ai connu, je pense qu'on peut dire que je t'ai connu sur une piste de danse. Ça doit faire à peu près 20 ans. À peu près, à peu près 20 ans. À ce jour, on n'a jamais vraiment arrêté de danser. Non, on n'a jamais arrêté de danser. Puis on s'est aperçu que les deux, on avait la même maladie, c'est-à-dire d'acheter les livres de recettes. Oui. Compulsivement. Compulsivement. Parce qu'on aime les photos. Entre autres choses. Entre autres choses. Puis que peut-être, éventuellement, on va faire des recettes. Ce qui nous a mené à aujourd'hui et à un autre de nos délires, c'est qu'on s'est dit... Il faut faire un cocoff. Il faut faire un cocoff. Barbecue cocoff. Exactement. Barbecue cocoff avec des grosses pièces de viande. Qui prennent longtemps, 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 longtemps à fumer. C'est ça. Pas cuire, fumer. Ce qui n'est pas évident. Puis moi, je n'ai pas d'équipement pour ça. Gracieusement, tu m'as invité. Oui, parce que nous, on vit en banlieue, on a de la place. Moi, je vis en ville et je n'ai pas de place. Fait que François, c'est un peu comme mon jumeau cosmique. Si j'étais un gars, s'il avait une version de moi en gars, c'est-à-dire foodie, toujours de bonne humeur, hyper positif. C'est un bon vendeur. Il aime la bonne musique. Je pense que oui. Il aime la bonne musique. Il s'est dansé avec un petit peu de beat. Fait que c'est ça, je pense que c'est un petit peu mon jumeau cosmique. Je pense que je suis aussi curieux que Manon. Manon est toujours curieuse à l'île. Toujours plus loin. D'essayer toujours quelque chose de nouveau. C'est ça. Alors, Chin, François? Alors, Chin. The game is on. Ce qu'on boit, c'est du Campari. Oui, un Campari spritzer. Campari. Donc, il y a deux parties Prosecco, une partie Campari, puis une partie… Très, très bon. Non, l'eau minérale. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est bon parce que ça nous permet de continuer par l'après-midi parce qu'il y a un petit peu d'eau. Ça se pourrait qu'à la fin de ce programme, ça soit un petit peu moins clair. Ça, tu vois, c'est 10 kilos. OK, fait que 20 livres, mesdames et messieurs, 22, c'est moins. Converti, là. Avec la sauce, peut-être 20,5 livres. Pourquoi t'as choisi l'épaule de porc? Voilà. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la recette qui a choisi l'épaule de porc parce que ça prend ça. Puis ça, c'est la recette que j'ai faite pour gagner le championnat. Explique-nous juste, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pendant une heure de temps, j'ai fait des injections avec une seringue à viande. Je l'ai injecté, un mélange de jus de pomme avec de sauce Worcestershire. 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 And then some. OK. OK. Fait que j'ai mis ça dedans, injecté à des places stratégiques. Et puis après ça, j'ai fait un dry, ce qu'on appelle un dry rub, qui est un mélange d'épices qui a évidemment de la cassonade, du sel, de l'origan, du cumin, chili, cayenne, paprika, paprika, une tonne de paprika, du sucre, du sel, du sel cachère, du sel cachère brouillée. Clairement, moi, je me trouvais ambitieuse. OK. Je me trouvais ambitieuse avec mon morceau. Voilà. Bœuf. Ah, c'est bœuf, c'est vrai. Ben oui. Mais évidemment, ça va diminuer dans la haine. Alors, le troisième compétiteur aujourd'hui, l'unique, le grand, Sébastien Lachapelle, aussi connu sous le nom de Chippy. Chippy, 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 c'est le meilleur vendeur que je connais. Fait que peu importe c'est quoi le meilleur plat aujourd'hui, le meilleur plat, ça va être celui de Chippy parce qu'il va réussir à nous convaincre que c'est lui le meilleur. Tout à fait, tout à fait. Les saveurs, la viande, la qualité de la viande, c'est pas comme François. Donc, plus boucherie côté. Mais, oh, t'as fait un plug et t'as besoin de l'argent? Non. Ah, c'est un good one. I love it. Puis, qu'est-ce que tu nous as cuisiné, Chippy? Billy Back Ribs. J'ai fait deux sommes. Celui-là, ça, c'est ce qu'on appelle wet. Donc, on s'en va vers sauce barbecue. Oh, yeah! Et ici, j'ai le dry rub qui est sur, bien, sur barbecue. Voilà. Alors, combien de côte levée on a au total? On a six racks. Ah oui, quand même. Donc, on a, au total, on va faire un inventaire, je pense qu'on a six racks de côte levée, une épaule de porc de 20 livres, un brisket de 10 livres. Oui. On est cinq adultes, quatre enfants. Oui, non, il va en rester, je pense. En tout cas, on espère, sinon, il va prendre des indigestions. Chippy, c'est le meilleur ami depuis... Ah, bien, en tout cas, un grand ami de Chéry depuis... 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 Je sais pas, là, depuis que vous avez quoi? Quel âge? Ah, ça va, ça va. Deux ans. Deux ans. Oui. Oui, adolescent. C'est ça. Donc, Chippy et Chéry, ça se parlent à peu près tous les jours. Puis, je sais pas de quoi il parle, en fait, parce qu'à chaque fois que je demande à Chéry, qu'est-ce qui se passe avec Tupi, sa job, il sait pas. Fait qu'en fait, le niveau de conversation est assez limité, mais... Ah, on est heureux de vous avoir chez nous. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci. Ouh là là, mesdames et messieurs. À gauche, ici, ça, c'est mon morceau, Team La Petite Bête. À droite, ici, on a la fameuse épaule de porc de Team François-Lavilleur, qui est ici. Qui est tout petite, là. Oui, c'est juste 20 minutes. Faut que je le sorte de là, moi. Maintenant, je dépose ma pièce dans un caclon que j'ai fait préchauffer. On met le couvercle, vite. On va laisser ça reposer pendant un bon deux heures. Donc, deux heures de repos dans mon caclon en fonte. J'aime ça. Il est beau, ben non? Oh! Il est vraiment beau. Oui. Mais pour être honnête, je l'ai fait deux fois avant. Puis normalement, c'est comme du beurre. C'est comme du smoked meat, ça se défait tout seul. Fait que ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que... Je gagnerais pas! Il est beau, il est bon, mais il est pas aussi tendre. J'ai l'impression qu'il a pas assez cuillent longtemps. Je sais pas. Je suis bon par elle, là. Regarde, on a même atteint le nirvana. Ah! On a le smoke crank. On a le smoke crank. Mais il doesn't pull. Il doesn't pull. Il doesn't pull. Grosso modo, il manquait à peu près deux heures, mais... Vous savez, c'est quoi le problème? C'est la faute à la petite bête. Notre... Ben, je pense que... Il était pas assez chaud. Hein? Non, c'est pas ça. C'est notre thermomètre de grill. C'est ça, là? Oui. Il faut que je n'en ai pas. Il n'est pas assez chaud, hein? Deux sortes de ribs. Dry. Donc, infusées avec la boréale bien locale du Québec. Et ici, avec la sauce, donc ce qu'on appelle plus « wet». Bon. Alors, tout le monde à la maison, c'est ça que ça fait quand on fait du barbecue. On réunit la famille. Tout le monde réunit autour de la table pour avoir un beau repas. Grâce à la petite bête, à Lionel. Bon, ben là, mesdames et messieurs, ça fait au moins 10 minutes qu'on débat à savoir qui gagne. La chose est sûre, c'est que c'est pas moi. Fouette, fouette, fouette! Alors, on a décidé de demander aux plus jeunes qui gagne. Alors, Malek. Malek, qui est-ce qui gagne? Est-ce que c'est mon oncle, François? Est-ce que c'est mon oncle Chippy ou c'est maman ou papa? Oncle Chippy! Mais en résumé... Oncle Chippy! C'est maman. C'est cool! Mais il faut clas, ça va, c'est un bon Dieu pour lui. C'est une bonne famille ! Oh yeah, baby ! Oh! Malek ! Wow! Okay, everybody, say bye ! Byeee! 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 Bye !